Yaho Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo critique tome 1 et dans cette vidéo on va parler donc de 4 titres Halloween-esque donc si la suite t'intéresse, continue. Dans cette vidéo j'ai te parlé des secrets of magical stones on va parler de the case book of art je ne sais même pas comment ça se prononce ensuite on a l'enfant du dragon fantôme et pour terminer on parlera de l'Eden des sorcières voilà donc je vais attaquer tout de suite, je vais juste te mettre à côté de moi les informations en ce qui concerne chaque manga parce que je n'ai pas re-regardé pour la vidéo, je n'ai pas enregistré et je me dis que ça fera gagner un petit peu de temps au niveau de la longueur de la vidéo donc pour secret of magic stones à Mizuna, verdoyant pays entre mer et montagne la civilisation qui se déploie dans les villes est fondée sur l'énergie des pierres précieuses existe même un prestigieux ministère des pierres précieuses chargé de gérer les germes qui se cachent dans la nature mais attention, les minéraux tant recherchés ne se dénichent pas facilement c'est au cours d'une chasse qu'on peut espérer les débusquer et encore faut-il être suffisamment entraîné et bien équipé pour les découvrir la jeune mana rêve depuis toujours de collecter les pierres un rêve qui semble prêt à se réaliser quand elle est admise à l'examen d'entrée du ministère elle quitte alors son village natal et rejoint l'ITOS je sais pas si ça se dit comme ça magnifique cité dédiée aux minéraux et se former à son premier emploi on a en phrase d'accroche juste les pierres précieuses vous attendent et mais devenir une chasseuse de pierres précieuses digne de ce nom n'est pas de tout repos voilà un titre des éditions Vega j'ai oublié de le dire et donc Vega l'avantage c'est que là le prix est au prix de 8 euros pile donc ça je trouve ça super pratique ces prix tout ronds comme ça je préfère ça que 6,99 euros mettez 7 euros voilà franchement pour un centime près et puis ça sera plus simple même pour nous pour retenir les prix que 6,99, 6,95 voilà bref toujours est-il en ce qui concerne donc ce manga bah je trouvais l'idée plutôt sympa et assez fun et puis il faut savoir que avec mon papa enfin c'est surtout mon papa en fait qui met cette chaîne il aime bien la chaîne RMC découverte et pour ceux qui ne le savent pas sur cette chaîne on peut voir des émissions telles que par exemple Survivre en Alaska on t'apprend pas mal quand même de choses même si c'est une espèce de télé-réalité alors pas prends pas la télé-réalité en mode des gens qu'on en fait dans un bâtiment pour faire des vues tout ça non là on va plus suivre des gens qui vivent réellement en Alaska et on va filmer en fait leur quotidien voilà c'est des vrais gens c'est pas du fake c'est rien et il y a aussi une autre émission qui est de temps en temps qui était donc avec des gens qui louaient en fait une parcelle de terre et ils ont par exemple 6 mois pour creuser et trouver des pierres précieuses et donc du coup quand j'ai vu ce manga je me suis dit oh cool moi qui mets bien cette émission parce que j'ai trouvé sympa on apprenait des choses sur les pierres etc. en même temps ceux-ci par exemple ils trouvaient alors je n'y connais rien en pierre mais s'ils trouvaient une pierre de jade on allait nous expliquer en fait la pierre de jade pourquoi la couleur etc. les trucs etc. si on tombait par exemple sur je sais pas du rubis on allait nous expliquer un petit peu ça donc je trouvais ça toujours sympa et puis c'était marrant de voir quand même des fois comment c'est fait en fait comment on recherche ces pierres et comment on les trouve et donc du coup je me suis dit ça allait être un manga un peu assez sympa dans ce style là mais le problème en fait c'est que Mana est un personnage assez alors je vais pas dire nier mais plutôt le genre de personnage qui elle va mettre une broche qui est la broche qui signifie qu'elle a bien le droit de rentrer dans l'académie et elle va la perdre tu vois c'est le genre de personnage comme ça ou alors le matin elle va oublier de se réveiller donc elle va être en retard donc elle va se faire punir donc voilà c'est le genre de personnage que je n'aime pas trop un peu voilà je vais pas dire débile mais bon voilà tu vois le genre et c'est pas le genre de personnage que j'apprécie tout particulièrement bien au contraire c'est le genre de personnage qui me fatigue et donc du coup bah j'ai pas spécialement accroché et je n'aimais pas non plus le contraste avec la fille qui va être sa camarade de chambre qui elle est limite la fille parfaite qui a eu la meilleure note tu sais à l'école etc donc j'ai pas vraiment accroché je vais te montrer une petite image là d'elle voilà parce qu'à un moment donné justement Mana va expliquer à cette fille qu'elle a perdu la broche après elle va réaliser elle va dire oh mais c'est toi si je dis pas de bêtises ça fait un mois que j'ai lu oh mais c'est toi la fille là qui a eu la meilleure note etc elle va parler là dessus et puis elle va complètement oublier qu'elle avait sa broche à aller chercher quoi donc j'ai pas spécialement accroché honnêtement j'ai essayé de trouver depuis tout à l'heure où c'est que j'ai dû m'arrêter mais bien sûr je suis allée jusqu'au chapitre 3 4 pardon qui est page 103 mais j'ai pas fini le manga mais j'étais à pas grand chose bah j'ai pas fait chapitre 5 voilà j'en étais au chapitre 5 donc je suis pas allée plus loin de page 133 alors qu'en fait page 167 c'était fini tu vois mais j'ai pas réussi à me forcer à aller jusqu'au bout donc très très grosse déception on continue cette vidéo avec des titres halloweenesque avec The Case Book of Art je sais pas du tout le prononcer et c'est marqué en dessous les dossiers du vampire donc en ce qui concerne ce manga il est dans la catégorie gothique des éditions soleil manga mon dieu est-ce que j'ai pu torcher la collection gothique quand j'ai commencé les mangas alors ouais pas vraiment quand j'ai commencé commencé mais plus oh si quand j'ai commencé les mangas et après aussi en été 2015 là j'avais non 2015 c'est quand j'ai lu beaucoup Sakia Eikawa je crois un truc comme ça enfin bon ouais j'avais lu aussi du gothique le résumé c'est Lynn est une jeune fille nob dont la mère est décédée il y a deux ans alors que son père malade est incapable d'accepter la mort de sa femme son sort en pleine nuit Lynn décide de le suivre et se retrouve au beau milieu d'une scène de crime elle va alors faire la rencontre de Han un vampire détective disposant d'étranges pouvoirs tous les deux vont agir ensemble pour résoudre ce macabre mystère voilà alors en ce qui concerne déjà la qualité de dessin je ne l'ai pas dit pour Secret of Machin mais la qualité de dessin était vraiment très très belle et très agréable et donc ça motive à la lecture autant dans ce manga en fait la qualité de dessin je la trouve assez pas très très jolie on va rester sur Polly mais voilà elle n'est pas très très belle la qualité de dessin et déjà ça ça ne m'a pas aidée parce que honnêtement je ne sais pas si c'était le côté un peu glauque du père qui n'arrive pas à supporter la mort de sa femme etc ou que je peux comprendre honnêtement avec la mort de Pandi mais en ancienne chienne je n'arrive pas à l'accepter et donc voilà donc je peux très bien comprendre ce personnage et c'était pour ça aussi que ça m'avait intéressée parce que je me suis dit ah il y a une similitude avec moi mais autant en fait je n'ai pas accroché du tout à ce que j'ai lu alors je ne suis pas allée très loin par contre je dois avouer ah si je suis allée jusqu'à page 100 ouais je suis allée à peu près jusqu'à page 100 108 108 je ne l'ai pas lu mais à page 106 je l'ai lu voilà pour te donner une idée honnêtement je n'ai pas du tout accroché je n'ai pas accroché au dessin je n'ai pas accroché au scénario je n'ai pas accroché à un seul personnage que j'ai pu apercevoir donc énorme déception et honnêtement je passe mon tour donc je ne continuerai pas c'est de mon galage je ne vais pas les continuer du coup voilà il y a aussi la question de est-ce que je continue ou pas dans les vidéos Critique Tom 1 et là la réponse est non on continue cette vidéo avec l'enfant du dragon fantôme il faut savoir que mon ami Dragmar avait fait une vidéo dessus et alors l'autre jour je crois que j'en ai parlé et qu'il m'avait dit mais je ne suis pas sûre d'avoir dit un avis positif sur le titre je crois que c'était pour ce titre là je ne sais plus mais toujours est-il moi j'ai vu une vidéo de Dragmar et ce qu'il en disait en tout cas me faisait envie voilà donc est-ce qu'il avait vraiment lui dit du positif ou pas je ne sais plus mais en tout cas moi ce qu'il en avait dit dans sa vidéo m'avait donné envie je mettrais bien entendu la vidéo de Dragmar dans la barre d'infos il existe un endroit où l'on jette toutes les choses dont on souhaite se débarrasser il s'agit de la forêt de l'abandon c'est dans celle-ci que Dodo un dragon proche de la mort va recueillir et élever Yves Yves pardon Yves oui Yves je crois que ça se dit comme ça en japonais bref une petite humaine délaissée oui entrée dans l'univers fantastique de cette famille merveilleuse où dragon fantôme et sa fille humaine dépassent la barrière entre les espèces donc en fait on suit les aventures de Yves on va dire Yves la petite fille et en fait on découvre qu'elle est dans la forêt elle est toute petite quand elle a été dans la forêt elle a été jetée par des oiseaux mais t'as l'impression que les oiseaux il y avait des humains dessus tu sais pour comme monture et donc du coup Yves elle va splouch et donc en fait donc elle l'atterrit dans cette fameuse forêt de l'abandon un vieux dragon qui donc sur le point quand même de mourir il est plus très jeune va la recueillir va se dire ok bon il se passe un truc mais tu le verras sur les images ils décident de la recueillir et donc ils vont grandir ensemble finir ensemble et en fait un jour Dodo donc le dragon va tout simplement mourir et ça ne plaît absolument pas à Yves qui elle dans la forêt de l'abandon avait trouvé un livre de magie et a donc essayé après plusieurs années de l'invoquer en fait de le faire revenir d'entre les morts et donc il va revenir mais sous la forme de squelettes et plus petit qui est aussi non je croyais qu'il était plus ou moins transparent mais non on ne le voit pas sur la couverture transparent et donc du coup c'est ça qu'on va suivre et donc Eve finalement elle a des pouvoirs magiques maintenant à cause de Dodo parce qu'elle a utilisé je crois une griffe de Dodo pour l'invoquer ou je ne sais plus trop ce qu'elle avait utilisé pour l'invoquer elle avait récupéré un truc à lui avant qu'il meure et donc c'est ça qu'on va suivre c'est les aventures de Eve et Dodo parce qu'ils vont du coup partir à l'aventure et partir en ville pour tout simplement essayer voilà ce but qu'ils partent à l'aventure etc bref en ce qui concerne juste j'ai oublié encore une fois de parler du dessin mais je le trouve magnifique je le trouve très travaillé et on a presque pas de page blanche donc ce qui explique aussi la lenteur du manga pour apparaître en volume quoi en fait bref toujours est-il en ce qui concerne le manga je l'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré rencontrer Dodo rencontrer Eve les suivre voir cet amour entre un dragon et une humaine au final qui est quelque chose à la base apparemment assez improbable ça me gratte mon nez j'ai le bout du nez qui me gratte voilà ensuite ce que j'ai énormément aimé c'était l'aventure qu'on va nous proposer les missions qu'ils vont remplir etc comment ils vont faire du coup pour gagner de l'argent et autres parce que forcément dans le monde des émails tout est régi par l'argent on le sait tous voilà donc si tu veux manger il faut de l'argent si tu veux dormir il faut de l'argent si tu veux vivre il faut de l'argent donc on va voir Eve qui va trouver un boulot etc et après les aventures qu'on nous propose dans ce volume je les ai vraiment trouvées très intéressantes et j'ai vraiment apprécié du coup de lire ce manga est-ce que je continue ou pas l'aventure la réponse est oui et la réponse est j'ai très hâte du coup de continuer je t'en parlerai éventuellement peut-être l'an prochain selon le nombre de tomes parce que là honnêtement au moment où je filme je ne sais même plus le nombre de tomes sortis en France actuellement parce que je ne veux pas dire de bêtises mais le tome 1 est sorti en France en mai 2021 donc ça fait un an sur moi je filme en fait on est le 4 ou 5 mai 4 mai voilà le jour où j'ai filmé cette vidéo on est le 4 mai 5 mai 5 mai je dis 4 mercredi 4 mai voilà donc honnêtement je ne sais pas du tout ce qui est sorti en un an et je me dis que d'ici octobre l'an prochain il y aura eu pas mal de volume de sorties peut-être terminées j'en sais rien je te rappelle que je ne me rappelle pas du tout du nombre de volumes qu'il y a actuellement donc voilà mais j'ai très très hâte de continuer l'aventure et j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu c'est une histoire très mignonne alors je ne sais pas non plus pour quel âge il est conseillé mais je pense qu'il est conseillé quand même pour les plus jeunes moi je dirais à vue de nez comme ça du 10 10 ans c'est largement bon et je trouve ça très agréable justement à suivre et donc j'ai vraiment apprécié ce manga et j'ai vraiment hâte de continuer on continue et termine cette vidéo avec l'Eden des sorcières qui est un CNN des éditions Kihun et par contre je m'excuse d'avance parce que très clairement regarde tout ce qu'il y a à lire voilà dans un monde abandonné par la nature les sorcières sont les seuls pouvoirs de l'humanité autrefois les plantes et animaux vivaient en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme incapables de coexister avec les autres espèces tellement vrai mais bon ils les détruisent sans remords faune et flore alors ont alors décidé de fuir et de se cacher voilà des centaines d'années que le monde n'est que plus qu'un vaste étendu désolé une vaste étendue désolé oui d'accord pourtant il existe encore de rares enclos de verdure ce sont les repères secrets des sorcières ces femmes déceptions sensibles et à l'appel des plantes rendues responsables de leur disparition elles sont donc la cible de la haine des humains Philly a grandi dans un de ses sanctuaires élevé par la puissante Thunra elle tente de développer ses pouvoirs sans succès pour l'encourager la vieille femme lui offre alors une graine qui doit l'emmener un jour vers l'Eden un jardin verdoyant réservé à l'élite de leur communauté la jeune apprentine n'a aucune envie de partir et préférerait passer sa vie à l'arbre ou à l'abri où elle a grandi mais son monde s'écroule un jour des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette face à la violence des envahisseurs tout semble perdu quand soudain la graine de Philly donne naissance à un énorme loup mi-animal mi-végétal serait-il le guide vers les terres des élus d'un très fin et délicat Yumeji donne vie à l'univers de dark fantasy empreinte de poésie dans un monde de détresse Philly devra choisir sa propre voie et découvrir la vérité entre le conflit qui oppose les hommes et la nature la quête du paradis perdu ne fait que commencer voilà donc c'est un manga à 7,90€ en France je ne sais pas pourquoi je dis ça alors que d'habitude je ne le dis jamais bref pour ce qui est de l'Eden des sorcières déjà au niveau qualité de dessin on est sur quelque chose d'assez particulier et ce n'est pas forcément mon délire mais quand l'histoire est bien j'arrive à passer au dessus et là la qualité de dessin elle n'est pas ouf du tout je ne suis pas totalement emballée mais à côté je trouve que l'histoire en valait vraiment la peine alors la qualité de dessin me fait aussi un petit peu penser à tous ces mangas de fanfort que j'ai pu te présenter jusqu'alors donc Bride Story etc parce qu'il y a quand même beaucoup de travail au niveau des détails et autres pour ce qui est du manga donc Philly vit avec sa grand-mère qui s'appelle Tunra elle vit tranquillement et un jour en fait Philly se retrouve à devoir aller en ville pour chercher je ne sais plus quoi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en fait les mangas d'Halloween je les ai lus il y a un mois et je les ai tout le temps repoussés en mode c'est bon j'ai le temps c'est bon j'ai le temps pour les lire et à force ça fait un peu loin enfin pas pour les lire pour les présenter du coup ça fait un mois maintenant bref toujours est-il Philly se retrouve en ville elle va voir un homme cet homme lui fait croire qu'il est du côté des sorcières qu'il les soutient qu'il ne comprend pas que ça soit normal de les brûler comme ça comme à l'ancienne et donc en fait elle va se confier à lui et elle va lui dire que sa grand-mère est malade et donc du coup le gars lui dit moi je peux t'aider et en fait il va venir tout simplement envahir leur repère secret et tout simplement essayer de tuer Tunra ils vont vouloir arracher toutes les plantes etc et c'est là donc que le fameux gardien mi-loup mi-plante va débarquer et va l'aider donc forcément comme c'est le gardien de l'Éden Philly donc du coup décide de le suivre et ils vont partir à l'aventure pour aller justement à l'Éden et elle va au fur et à mesure rencontrer d'autres humains qui ne sont pas forcément de ce village de méchants on va dire qui brûlent les sorcières il y a d'autres villages où c'est juste des récolteurs de pierres précieuses etc et on va voir leur comportement face à ça face à la magie face à tout l'univers etc comment ils vont réagir quand ils vont la rencontrer elle et autres et donc j'ai trouvé le manga très intéressant en plus là on est du coup je pense alors pas forcément dans ce premier volume mais par la suite je pense que Philly sera tout simplement un de ces mangas avec une femme forte à l'intérieur parce que elle doit tout faire toute seule maintenant comme une grande alors que c'était encore plus ou moins une pré-ado je crois au niveau de là je dirais une ado ou quoi parce que je ne me rappelle pas je crois qu'ils ont dit son âge mais je ne me rappelle pas mais toujours est-il il va falloir qu'elle agisse toute seule etc et qu'elle fasse les choses par elle-même elle ne peut pas forcément alors ça je te laisserai découvrir si elle peut ou pas compter sur le loup pour l'aider ou si lui il est juste en mode je dois t'emmener d'un point A à un point B et démarre-toi pour le reste ça je te laisserai le découvrir mais en tout cas j'ai trouvé le manga très intéressant et oui j'ai très très hâte de lire la suite je ne sais plus du tout là aussi le nombre de tomes actuels en France le nombre de tomes actuels au Japon surtout au moment où je filme ça il y aura un décalage forcément au moment où toi tu verras la vidéo je ferai le montage à la dernière minute pour les détails comme les nombres de volumes je t'ai imprécisé mais je ferai ça vraiment à la dernière minute je le rajouterai en plus bref toujours est-il en tout cas excellent cléture et je continue la série pour ce qui est donc de l'Éden des sorcières donc petite conclusion pour cette vidéo de manga que je passe de manga que je garde on est quand même sur quelque chose d'assez équilibré donc ça fait plaisir donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Halloween sur ce à bientôt à bientôt